Comment vous avez envie d'aller vers une direction, vous avez envie de faire certaines actions, vous savez aussi qu'il vous faut mettre en place certaines actions pour arriver à ce que vous désirez, mais vous n'arrivez pas à vous mettre en action, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait ça et aussi comment le débloquer. Donc on va voir ça dans cette vidéo. C'est une problématique que depuis 6 ans que je suis entrepreneur, je retrouve et j'ai plein de clients qui se retrouvent là-dedans et j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait ça. Vous savez, comme j'ai dit plusieurs fois et je vous invite à regarder mes autres vidéos pour les comprendre plus profondément, dans notre psyché, à fur et à mesure qu'on vit cette vie, ces formes de sortes de sous-personnalités, en tout cas on peut les identifier comme des sous-personnalités dans notre cerveau, qui sont toujours là pour nous protéger d'un danger et pour nous assurer la survie. Et parfois, comme dans le cas quand on veut aller vers quelque chose, mais qu'on se sent bloqué, quand on veut passer à l'action, mais on n'y passe pas à l'action, ça se peut qu'il y ait deux personnalités qui sont en conflit l'une avec l'autre. Donc deux sous-personnalités. Il y en a une qui voit l'intérêt de faire ce passage à l'action et qui veut aller dans ce sens-là, et il y a une autre qui résiste. Et cette résistance-là dans notre psyché est du fait qu'elle voit dans le fait d'agir en danger. Donc ça serait super intéressant d'aller explorer en fait cette partie et quelque part la rassurer et transmuter aussi cette émotion qui a été bloquée. Si elle ressent ça, c'est parce que, rappelez-vous, notre cerveau c'est comme un ordinateur au cours de notre vie, il est en train d'enregistrer les informations et les données et les analyser pour après en déduire quelque chose. Donc quelque part notre cerveau à ce moment-là, il est en train de dire, si j'ai fait ça, je pourrais revivre cette émotion que j'ai déjà vécue, je pourrais revivre la déception, la frustration, la honte. Donc il a enregistré cette idée que faire cette action peut lui faire du mal. Et comme je vous dis souvent, ces situations sont des portails de guérison, sont des portails pour aller vraiment regarder ce qui s'est passé, aller l'écouter, aller le transmuter. Donc quelque part on doit plonger à l'intérieur et aller ressentir cette émotion qu'on ne veut pas ressentir et c'est la seule façon pour bouger. Rappelez-vous que notre cerveau va toujours éviter la douleur et être en réaction ou en évitement des émotions. Donc la plupart d'entre nous, plutôt qu'aller ressentir cet inconfort, l'inconfort c'est juste l'interprétation de notre mental, en réalité c'est juste une énergie. Plutôt que ressentir cette peur d'échouer, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas être assez, de me confronter à la honte, « Je vais ouvrir le friot et je vais manger un gâteau au chocolat, je vais faire le ménage dans la maison, je vais tout faire sauf aller vraiment ressentir ce qui est là, aller laisser que ce qui est là émerge et en prendre soin. » Et une fois, ça ne veut pas dire forcément plonger dedans et rester dedans, ça veut dire le vivre, lui permettre d'être là. Et vous voyez, la façon dont les gens le font souvent, c'est avec la notion de thérapie. Et dans ma formation de coach, j'enseigne une méthodologie de thérapie communée au coaching, de la spiritualité communée au coaching, qui ne va pas dire « Ok, tu es honteuse, tu t'es sympa assez, tu manques de confiance, tu as peur d'échouer. » Ça c'est toute la différence, c'est la chose la plus importante à voir. On n'est pas en train de croire qu'il s'agit de « nous », mais c'est une partie de notre psyché qui a cru ça. En fait, nous ne sommes pas nos pensées et nos émotions, c'est malgré nous que ça se fait en nous. C'est le cerveau qui, comme une machine, a enregistré ça et nous envoie émotions et pensées comme signal pour dire « Attention, tu as identifié là une histoire, on répète, on reproduit une notion du passé dans une situation présente. » Ça n'a rien à voir avec la situation présente. C'est juste une répétition de ce que j'écrivais dans le passé. Et donc, c'est l'opportunité pour le guérir parce qu'en tout cas, la vie continuera à nous réproposer des situations dans lesquelles on reproduira, on verra à nouveau la situation du passé. Donc, cette émotion que je suis en train de ressentir à ce moment-là, quand je vais passer à l'action, mais que je ne passe pas à l'action, cette peur de me sentir honteuse, cette peur de ne pas réussir, c'est un portail de guérison dans lequel je peux plonger dedans et aller lui apporter à cette partie de moi, c'est dont il a besoin. Et regarder la différence entre croire que ça, c'est moi et comprendre que ça, c'est une partie de ma psyché, que je peux aimer, rassurer, que je peux chérir et à laquelle je peux apporter dans ce qu'il a besoin. Parce que qui je suis, ce n'est pas elle. Qui je suis, c'est celui qui l'observe avec bienveillance. Et ça, c'est la différence entre la thérapie et cette méthodologie que je crée. Qu'on ne se perd pas dans l'idée que moi, je suis celui qui vit ça. On ne croit pas que ça, c'est personnel à propos de moi. Et du coup, je sens de la culpabilité même de penser ça, même d'être content, même de ne pas faire les actions. Ce n'est pas à propos de moi, c'est juste mon cerveau qui fait son activité humaine. Donc, dites-moi ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Je suis toujours contente de vous écouter, de vous lire. Et rappelez-vous que si vous voulez faire ce parcours avec moi, vous avez de façon l'Académie de la vie. Si vous voulez être coaché par moi à travers ces techniques, ou alors les apprendre pour les utiliser avec vos clients dans la Soulful Coach. Les informations sont toutes ici en bas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada